... On revient pour la suite avec nos amis Corneille Norbert-Koassi, Jéréo et Comi Valentin Mayaba. Alors, Corneille est peut-être surpris, je vous redonne la parole pour la suite. On parlait de la guillée. Je disais que je demande au président Doumouia d'interdire toutes les marches. On pourra le juger à la fin de son mandat. Laissez les gens travailler. C'est cette méthode-là, c'est cette manière de faire-là. C'est par là que les Français, je dis toujours les Français, du début jusqu'à la fin, je parlerai des Français. S'ils ne sont pas d'accord qu'ils quittent l'Afrique totalement, on ne parlera plus jamais d'eux. Je dis qu'on ne parlera plus jamais d'eux. Mais tant qu'ils sont sur nos sols, s'il y a des troubles au Mali, c'est parce qu'on a découvert le pétrole. Aujourd'hui, on a découvert le gaz. J'ai regardé une émission sur France 5, je vous dis, aujourd'hui, vous avez un magasin, vous avez chez vous, vous laissez le climatiseur, la mairie de Paris vient vous amender parce qu'il n'y a plus de ressources. Il ne faudrait pas qu'on fasse du gaspillage. Vous comprenez ? Pourtant, le monsieur paye sa facture. Et c'est normal ? C'est normal. C'est parce qu'ils n'ont plus rien. Et comme ils n'ont plus rien, ils vont brigander. Je dis bien brigander, je pèse mes mots. Et donc, ce sont eux qui brigandent la Guinée-Colacrie. C'est eux qui brigandent la Guinée-Colacrie. C'est le bien du Fonds National pour la Défense de la Constitution. Tout à fait. Parce qu'il y a des gens... Non, ne donne pas la parole d'abord à M. Komi Mayaba. Il y a des gens qui sont plus français que les Français eux-mêmes. Céline Dallin-Dialo est français plus que les Français eux-mêmes. Au Mali, l'ancien premier ministre qui se trouve aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Depuis quand il a dit à l'ONU, ou bien il a dit à la France vacante, qu'est-ce que vous faites au Mali dans mon pays ? Là où je suis né, ce n'est pas bien. Tout ce que les gens font, piller... Bref, si je peux comprendre, on peut être proche de la Russie, non ? Être proche de la France. On peut être proche de la Russie parce que... Non, non, non. Écoute, vous ne voulez pas qu'on parle de la Russie. Non, non, non. Écoute, vous ne voulez pas qu'on parle de la France. Non, non, non. Dis-moi un seul pays où la Russie a mené la guerre. Dis-moi un seul pays où la Russie a colonisé. Dis-moi un seul pays en Afrique. Dis-moi un seul pays que la Russie permet aux gens de faire la guerre. La Russie ne vient à naître aux pays africains. On va retourner au sujet. C'est ça mon objectif. Pour répondre à la question de Georges Eau, l'objectif, c'est la médiation de la CEDEAO. Et Norbert Kouassi, j'ai l'impression qu'à chaque fois que vous parlez de la France, ça fausse... Quand vous parlez de la médiation de la CEDEAO, la CEDEAO est une unité dans l'Union africaine, n'est-ce pas ? Donc, ne pilotez pas la France. Pilotez pas la France parce que c'est la France qui paye tous les droits de la CEDEAO. C'est la France qui cotise pour la CEDEAO. Donc, s'il permet de prendre la parole parce que, comme c'est lui qui ne peut me contredire, quand M. Macron, opérant de l'Élysée, a le courage de dire, je vais donner les ordres à M. Ouattara et à Adana Koufado de régler ce problème. De quel droit M. Macron se permet de... Et c'est sur la médiation de Thomas Boni-Yahy ? M. Boni-Yahy est des vieux qui étaient couchés dans son village, comme on appelle le... Comme Valentin Mayaba. Avant Paracou, on va donner la parole aussi un peu à Paracou. Je suis sérieux. Comme Valentin Mayaba. Il replace des gens qui sont déjà à la fin de leur jour. On les amène pour leur donner de l'argent. Pourtant, il y a des jeunes qui sont encore là. On choisit les médiateurs-là comment ? Des jeunes comme vous. Des jeunes comme nous, oui. Alors, comme Valentin Mayaba, quel rôle Thomas Boni-Yahy peut jouer dans cette crise ? J'espère que Kwasi a permis. Il a terminé. Non, allez-y. Oui, non, vous avez permis. C'est comme c'est vous qui donnez... Oui, c'est lui. Je suis pas d'accord, je suis d'accord, je prends la parole. Alors, quel rôle ? Moi, je ne vais pas peut-être faire la diversion dans le débat. Mais j'ai écouté mon frère... Donc, quelque chose de la diversion ? Oui, j'ai écouté sérieusement mon frère et ami Corneille, mais j'ai été sidéré par rapport à ses propos. Mais il a le droit, c'est son analyse à lui. On ne peut pas lui refuser. Mais ce qu'il faut comprendre ici, c'est que la médiation que Boni-Yahy est en train d'entamer, je crois, dans les jours à venir, est en train de se pencher sur une éventuelle discussion, une discussion nationale avec les acteurs clés, pour amener la Guinée vers le meilleur, pour hisser la Guinée vers le meilleur. Parce que vous savez qu'il y a des... Comment on appelle-t-on ? Il y a toujours des irégalités au niveau politique dans ce pays qui, ma foi, ne permet pas au peuple ou à l'opposition guinéenne de s'exprimer. Imaginez qu'on défend ou on interdit la sortie du principal figure de FNDC de sortie du pays pour aller suivre une conférence, si je crois, à Dakar. Non, ce n'est pas lui, l'autre... Comment l'appelle-t-on ? Celui qui est le président du front, là. Il y a un front qui est... Ah oui, le front national pour la défense de la constitution. Voilà, qu'on lui refuse même d'aller participer à un sommet, à une rencontre internationale à Dakar. Je crois que c'est des choses dans un pays normal, ça ne peut pas se passer. À mon avis, Boni-Yahy a du pain sur la planche, ou pour ne pas dire la planche sur le pain, mais c'est pour dire qu'il y a du boulot à faire dans ce pays. Moi, j'ai salué, dès l'avènement de... De Mouya, au pays, j'ai applaudi, j'ai salué les actes qu'il a commencé à poser par rapport à la corruption, par rapport au détournement, par rapport à une notion de droit de l'homme. Mais aujourd'hui, je suis un peu déçu par certaines de ces actions trop corsées. Ah bon, vous êtes déçu ? Oui, pas déçu en matière de ce qu'il a fait de pas le passé. Maintenant, il prend d'autres dimensions qui, à mon avis, sortent déjà du cadre d'égal... Lesquels qu'on y va ? Non, peut-être pour parler de... Empêcher les manifestations ? Oui, qu'on ne peut pas dire dans un pays qu'on peut empêcher les manifestations pendant trois ans. C'est du jamais vu. Ça n'a jamais existé. C'est un droit constitutionnel. Maintenant, vous avez les moyens d'encadrer ces manifestations. Vous ne pouvez pas nous dire que parce que tel événement se passe, on ne peut pas vous permettre de vous manifester. Ça veut dire que c'est un étouffement. Les manifestants sont manipulés. Non, non, non. Attendez. C'est ce qu'on a dit. Entrez en pêcher, entre en pêcher la manifestation. Non, et puis acceptez que le Mali qu'on a étouffé. Vous avez parlé. Le Mali qu'on a étouffé. Il y a eu le temps. Il y a eu le visionné. Il y a eu le temps de vous suivre religieusement. Et après, j'ai eu la parole pour avoir de façon claire mon analyse par rapport à ce que vous aviez dit. Mais ce que nous disons ici, je pense que la Guinée de Mamadou Doumbia aujourd'hui est en train de décevoir plus d'un par rapport au fait que dans un pays qui se dit un pays en termes de démocratie, on ne peut pas manifester. Vous savez, il y a une assise nationale, je le disais tantôt, que Bouni Yaï est en train de vouloir organiser dans ce pays pour réunir toutes les positions au niveau de ce pays. Aujourd'hui, les positions sont tranchées. Très tranchées d'ailleurs, très tranchées. Et je pense que les trois ans qui ont été donnés par les nouvelles autorités guinéennes aujourd'hui ne sont pas d'abord acceptées par la CDAO. Mais ils sont en train de voir dans quelle... Puisque dans l'agenda de la CDAO, dans l'agenda de la médiation de Bouni Yaï, la question a été remise sur le tapis parce qu'il faut revoir le chronogramme de la transition. Je crois que tous ces aspects doivent être égrenés et voir de façon claire comment sera menée la transition. Ça, c'est de un. De deux, sur les questions de droit de l'homme, sur des questions... Vous pensez qu'il y a un recul ? Non, il y a un recul démocratique dans ce pays par rapport aux droits de l'homme, par rapport aux libertés de manifestation, par rapport à beaucoup de choses. Mais je dis que Bouni Yaï, c'est vrai, que les gens ont prêté du flanc en disant entre-temps qu'il est en train de dresser le pays. Moi-même, j'ai fait une analyse entre-temps et ainsi, je l'applaudissais. Mais actuellement, ce qu'il est en train de faire, il est en train de prendre des dimensions qui risquent plus de porter un coup dur. Vous n'arrivez plus à la fin de dire. Même, même, même si nous ne savons pas faire, sera pire que l'époque de... D'Addis Kamara. Non, pas D'Addis Kamara. Et... D'Addis Kamara. Non, Alpha Condé. Parce qu'il a reproché un certain nombre de choses qui, ma foi, étaient légitimes à Alpha Condé. C'est vrai que tout le monde savait la poursuite dans laquelle se situait ce monsieur. Aujourd'hui, il vient. Il a commencé pas à sortir les gorgnes en disant que cette question, on ne doit pas faire ceci. Tous ceux qui ont volé, on a mis en place même, je crois, la... La CRIEF. La CRIEF, oui. Qui a quand même... La CRIEF, oui. Qui a quand même fait un travail que beaucoup ont apprécié, mais aucun qualifié peut-être d'acharnement contre l'opposition. Mais aujourd'hui, il doit se dresser. Oui, il doit dresser son... Son lit. De façon à ce que... Tous ceux qui peuvent l'accompagner dans le cadre de ce processus de transition-là puissent aboutir. Pour que cela ne puisse pas amener les gens encore dans un bain de sang ou marcher sur les cadavres. Mais la Guinée, reste la Guinée. Nous allons avec la médiation. Ça a été pire dans les autres pays. Je crois qu'avec la saillesse et l'intelligence et la médiation... Voilà, la saillesse et l'intelligence. Contrairement à mon ami Cornet qui pense que c'est un vieux qui vient d'un village du Bénin. Je pense qu'un vieux, la saillesse, ça ne s'achète pas. Mais ça, c'est le qui est. Alors, Jean-Jean, vous avez une minute pour chuter, on va aller au Togo. Non, en fait... Pour la gouvernance, ça va. Ça va. En fait, moi, personnellement, je l'ai dit ici qu'il faut que l'autorité guinéenne de la transition puisse trouver d'autres approches pour pouvoir gérer cette situation. mais quand vous parlez de le fait d'empêcher le leader du Front National pour la défense de la Constitution, je m'intéresse sur le fait que même les autorités de la transition ont des sanctions qui ne peuvent même pas sortir de leur pays. Et donc, quand on me dit que... Mais est-ce que lui, il a été sanctionné ? Il n'a pas été sanctionné. Il n'a pas fait le coup d'État. Il n'a pas fait le coup d'État. C'est un civil. Il veut aller où même ? C'est son pays, non ? En fait, ceux qui sont l'instigateur de ce coup d'État, c'est ce front. Parce que ce sont eux qui se sont levés et l'armée apparaît cheveux ce qu'ils ont demandé. Donc, si on lui demande, lui, ce n'est pas une sanction. C'est le fait de ne pas même aller à une seule conférence. La politique, c'est où ça se passe ? C'est pas en Guinée ? Si on dit qu'on a interdit sur trois ans les manifestations, pourquoi ? Si on crée un cadre de discussion et que vous devez aller dire ce dont vous avez besoin dans ce cadre de manifestation... Est-ce que le cadre a invité le monde ? Pourquoi vous voulez... Il veut aller dire ça, les mettre. Prendre les instructions, les mettre. Maintenant que Yaïbodi est arrivé, je ne pense pas que... Si c'est que la CDA encourageait plutôt les manifestations qu'un cadre de dialogue, je ne pense pas que la CDA va envoyer une personne pour ça. Si Yaïbodi est là, c'est pour instaurer le dialogue, amener tout le monde à une table de négociation et d'échange. Donc, aujourd'hui, nous devons savoir que d'ailleurs, c'est ce qui doit être privilégié en Guinée. Un cadre de négociation, de dialogue. Les manifestations, oui. Ça viendra. Puisque la transition, c'est pour un temps. C'est pour mettre les pendules à l'heure. Soyez convaincus parce que vous étiez déjà convaincus. Soyez toujours convaincus parce qu'on ne peut jamais faire l'homme-être sans casser les yeux. Non, pas pour interdire les manifestations. Non, pas pour interdire les manifestations. Mais en politique, peut-être qu'il la sait, on ne le fait pas. On peut comprendre. Son parti va accéder au pouvoir. Le sein des leaders émergents. Les manifestations, c'est pour quoi ? C'est pour exprimer. C'est pour s'exprimer. Mais s'il y a un cadre pour s'exprimer, pourquoi vous voulez toujours être dans la rue ? Le cadre, c'est que le cadre, ce qu'il y a, le cadre, c'est que je dis, la manifestation, il y a une bonne invitation qui sont libres. Les gens qui sont dans la rue, qui ne savent même pas pourquoi ils marchent. Vous ne pouvez pas me dire aujourd'hui que quand on dit à quelqu'un de ne pas dire ce qui ne lui va pas, vous ne pouvez pas me dire que c'est un cadre pour m'exprimer. Moi, je ne croyais pas au Covid. C'est un mis en place. Mais je le respectais. Je suis venu au Togo si j'ai respecté les lois du Togo. On ne peut pas me dire aujourd'hui qu'on peut permettre de vous exprimer sur un sujet donné par rapport à une gouvernance. On vous dit qu'il faut un cadre de discussion avant qu'on ne puisse vous le permettre. Je pense que c'est un peu déçu. Mais est-ce qu'on doit parler ? On va aller au Togo, mais comme Valentin Mahaba. Ce qui est sûr, si c'est la jeune qui organise des manifestations, Corneille et Georges Eau vont apprécier. Je suis sûr. Pour faire quoi ? Je suis sûr. Je n'ai pas le motif. Allez, on va filer au Togo. Georges Eau, on revient vers vous. Loin de cette tumulte au niveau de la sous-région ouest-africaine, puisqu'on a parlé du Mali, on a parlé également de la Guinée. La gouvernance au niveau du Togo va très bien. Des progrès importants ont été réalisés. On revient vers vous, vous qui maîtrisez, si on peut le dire, l'atmosphère politique du pays. Ces gouvernances, ou bien ces progrès, plus tôt, on les remarque à quel niveau ? Je voudrais remettre quelque chose en cause que je maîtrise la gouvernance de mon pays. Non, peut-être que je suis un observateur avisé qui me permet de temps en temps d'avoir un certain nombre d'informations et les agréger pour pouvoir faire mes analyses. Donc, ce n'est pas que je maîtrise. Parce que quand vous parlez de la gouvernance au niveau de mon pays, vous mettez l'administration de l'État en bral. Et quand on parle de l'administration, vous savez qu'il y a l'administration centrale, l'administration déconcentrée et l'administration décentralisée. Et moi, je fais partie de cette administration décentralisée. Donc, pour ce qui concerne l'autorité centrale et l'autorité déconcentrée de l'État, il y a un certain nombre de choses qui ne sont pas partagées et dont, moi, je peux aussi ne pas avoir connaissance de ce nombre de choses. Mais je dis tout simplement que le Togo n'est pas comme en 1992. Le Togo n'est pas, n'est plus comme en 2000, en 2005, ou en 2010. Donc, c'est dans un dynamisme qui permet quand même aujourd'hui aux observateurs, bien, en certain temps comme WAN et comme MCC, Millennium Challenge Corporation, de dire exactement que sur un certain nombre de questions, un certain nombre d'indicateurs, le Togo évolue. parce que ce n'est pas statique. Les choses ne sont pas au même niveau. Ce n'est pas stagnant. Et donc, du coup, il faut le dire... Vous croyez au MCC, Georges Eau ? Vous croyez au MCC ? Non, ma croyance seule ne suffit pas. Vous ne savez pas pourquoi vous posez la question ? Non, je ne sais pas. Je vais vous dire ça après. Je vais poser la question à Kondé Korsi. Le MCC, je pense que c'est un partenaire pour le Togo. Si nous sommes en partenariat pour que nous puissions gagner un certain nombre de choses avec l'État américain qui finance un certain nombre de projets dans des indicateurs bien définis par le projet, je pense qu'il n'y a pas à faire de l'amalgame autour de ce système pour dire qu'on croit ou qu'on ne croit pas. C'est une réalité. C'est du concret. C'est quelque chose, c'est une réalité. Donc, on dit vous avez, vous pouvez faire ceci, 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 on vous accompagne. Vous pouvez faire ceci, ceci, on vous accompagne. Mais si le Togo s'engage, il n'y a pas à ce que je doute de ce que le pays fait par rapport à ce partenaire qui veut nous aider. Alors, je vous retrouve la question à Korné Noberkouassi. Vous croyez au MCC ? Moi, je ne crois pas à tout ce qui vient de chez les Blancs. C'est pourquoi j'ai posé la question à Georges Eau tout à l'heure. Si à 62 ans on doit nous accompagner encore, je ne sais pas ce qu'on doit faire. Quand quelqu'un t'accompagne, quand quelqu'un te donne un crédit, il a des conditions qu'il te pose et tu dois respecter les conditions. Mais au départ, quand on nous donne les prêts, quand les gens nous accompagnent, on ne dit pas quelles sont les conditions. C'est quand c'est bloqué parce que vous pensez que les Occidentaux c'est des philanthropes ? C'est des commerçants ? Toutes les vies. Vous voyez comment le monde est renversé ? C'est-à-dire que c'est l'argent qui dirige l'homme maintenant. L'homme ne dirige plus l'argent. Maintenant, vous ne croyez pas au MCC. Est-ce que vous visitez souvent le Togo ? Vous vous déplacez ? Vous allez dans les administrations ? Est-ce que vous voyez des progrès qui ont été réalisés ? Si on dit qu'il n'y a pas de progrès, c'est être mal honnête. La preuve, je suis sur un plateau de télévision qui se trouve au Togo. De la même manière que je parle ici, je ne peux pas parler dans mon pays comme ça. Il y a beaucoup de pays comme ça qu'on ne peut pas parler. Être libre de parler, c'est déjà un pas. Au niveau de la liberté d'expression, le Togo est devant la Côte d'Ivoire, vous voulez dire. Oui, je peux dire que le Togo est devant la Côte d'Ivoire. Parce que quand vous voyez les chaînes de télévision qui se trouvent en Côte d'Ivoire, à part la première, la chaîne 2 et la chaîne 3 qui appartiennent à l'État, les autres chaînes sont apparentées à un parti politique. Et même quand vous voyez les consultants qui sont sur ces chaînes-là, ils ne font que parler du parti au pouvoir. On n'invite pas des consultants qui peuvent venir faire la contradiction comme on le fait ici. Mais on voit des débats où il y a la contradiction en Côte d'Ivoire aussi. Dis-moi la seule télévision où il y a des débats contradictoires. Vous avez vu RCI. RCI. Michel, on avance. Les progrès réalisés au Togo, on revient au Togo parce que c'est le sujet. C'est à quel niveau ? Vous avez parlé de la liberté d'expression. Ça, je suis d'accord avec vous. D'autres domaines également. Il y a la liberté et la liberté d'expression. Parce que moi, je suis venu pour la première fois au Togo en 1997. Ce que j'ai vu, aujourd'hui, je vois par exemple de belles routes. Le boulevard du 30 octobre au tribunal du 30 octobre qu'on emprunte souvent pour aller chez vous, ce n'est pas mauvais. Donc, il n'y a pas de belles routes en Côte d'Ivoire ? Je n'ai pas dit qu'il n'y a pas de belles routes en Côte d'Ivoire. On ne peut pas... Ça dit que le président Gbagbo disait que... Non, ce n'est pas une comparaison. Le président Gbagbo disait que la politique, c'est la scène d'appréciation des situations du moment. Est-ce que le monsieur qui est là aujourd'hui fait des routes ? Est-ce que le monsieur qui est là aujourd'hui permet à ce qu'on s'exprime ? Donc, le président Fort Nya Singbe fait des routes. Il fait des routes ? Il permet qu'on s'exprime. Qu'on s'exprime. D'autres aspects également. Bon, c'est ce que moi je vois, parce que je ne suis pas impliqué... Il y a le foncier. Le foncier. La question du foncier. En fait, je ne suis pas rentré parce que... Oui, oui. On va faire le tour d'abord. Oui, sinon, il y a le foncier, il y a le numérique, il y a l'éducation. Il y a beaucoup de choses. Pour moi, le président, il est jeune. Il n'a pas l'âge de son papa. Quand il voyage, il va dans les autres pays, il y a certaines choses qu'il voit. Mais, moi, je pense que les Togolais ne sont pas trop exigeants envers leur président parce que les ressources que le Togo a, ce ne sont pas les mêmes ressources que la Côte d'Ivoire a. Ne comparons pas le Togo à la Côte d'Ivoire. Ça veut dire que le président Talon a pris le temps d'assainir les finances du Bénin. Vous voyez, prendre le peu et aller investir. Quand je viens au Bénin, par exemple, quand je viens chez vous, la manière dont on fait les routes ici sont 10 000 fois meilleures que les routes qui sont faites en Côte d'Ivoire. Alors, oui, comme Valentin Mayaba, à votre niveau, les progrès les plus importants ont été réalisés à quel niveau ? Oui, vous savez que le MCC, c'est, je crois, une institution américaine qui ne donne pas des points parce que par plaisir ou par, c'est suite à des enquêtes ministérieuses très bien fouillées et qu'on donne ces points ou ces examens qui ont été faits. Aujourd'hui, sur 20 points, je crois que le Togo a validé 15 sur 20. C'est énorme. C'est énorme. Et puis, si vous voyez en matière de création d'entreprise, je crois que sur le plan de transfert de propriété, sur beaucoup de plans, le Togo, c'est vrai qu'il y a des efforts qui ont été enregistrés, mais aussi, il faut reconnaître que sur le plan, sur l'ensemble du quotidien, rien n'a sensiblement changé. Parce que quand vous parlez de MCC, 15 points sur 20, le Togolais lambda dans son foyer ne le ressent pas. Il ne sait pas ce que c'est. Il ne sait pas est-ce que c'est ça qui est peut-être le bol de maïs à, je crois, qu'il a souhaité à peut-être 300 francs, qui est aujourd'hui à près de 700 francs. Est-ce que c'est le quotidien du Togolais qui est concerné dans cette question ? C'est pourquoi c'est des examens, à mon avis, à l'heure où nous parlons de vie chère, à l'heure où nous mettons l'ensemble du quotidien dans un contexte qui, ma foi, donne des invectives, il est impérieux de le prendre avec beaucoup de pincettes. Mais, pour des personnes avisées, pour des professionnels, pour ceux qui savent ce qui se fait sur le plan endogène, savent qu'il y a des efforts qui ont été sensiblement faits dans le cadre du développement. Parce que, quand vous prenez le PND du chef de l'État, qui a, à mon avis, réuni plus d'opérateurs économiques aujourd'hui, qui, aujourd'hui, quand vous prenez le plan quinquennat du chef de l'État 2025, il y a beaucoup de choses qui ont été mises sur l'état-pli et qui, à ma foi, sont en train d'être égrenées pour pouvoir voir dans quelle mesure le Togolais, aujourd'hui, peut vivre mieux en 2025. C'est à mon avis c'est une année d'ici 2025 ? Oui, non, je n'ai pas fini. je n'ai pas fini. Je n'ai pas dit ça. Il n'y a pas d'impact. Non, il n'y a pas d'impact réel sur le vécu du quotidien par rapport au point dont nous parlons. Corneille en a parlé ici, mais il y a d'autres aspects que nous voyons et qui ont visiblement changé. Parce que, quand vous prenez sur le plan de construction des routes, si vous prenez, par exemple, sur le plan de l'assainissement des finances, justement, si vous prenez sur beaucoup de plans, comment il faut peut-être sur le plan du domaine, sur le plan du domaine, la décentralisation également. Je crois que c'est des aspects aujourd'hui que les gens, puisque, comment l'appelle-t-on, il y a une administration décentralisée aujourd'hui, il y a les élus locaux aussi qui ont pris la gestion elles-mêmes parce qu'ils sont autonomes. Aujourd'hui, ça n'a jamais existé. Parce que, quand vous prenez avec ce que nous appelons les élections locales, ça a amorcé beaucoup. Puis, c'est ça qui puisse acheter les partenaires pour un développement durable. Parce que, les gens attendaient ce processus-là pour enclencher le... Mais, je le répète encore, il faut forcément qu'au-delà des chiffres qu'on nous a donnés, qu'on fasse l'effort, le chef de l'État fasse l'effort de regarder encore plus pour faire mieux. Parce que, je parle de la vie chère surtout, aujourd'hui, il y a des cris de détresse qui sont vraiment notoires et qu'on nous souhaiterait. Quand vous allez faire le sondage, vous allez voir que la plupart des Togolais voudraient qu'il y ait augmentation de salaire. Et c'est ça qui puisse booster même le développement tant souhaité par le peuple Togolais. Avant de retrouver Georges, oui, on a voulu ajouter quelque chose. Vous voyez, tout à l'heure, on parlait de marche. Au Togo, on ne marche pas. Vous comprenez ? Mais le président fort peut vous laisser marcher. On marche au Togo, on n'a pas interdit les marches. Mais ce n'est pas là que je veux en venir. Au même moment où le président Togolais, le jeune président Togolais fait des efforts pour rendre son peuple heureux en construisant les routes parce que la route précède le développement. Cette route-là va arriver à Kbalimé. N'est-ce pas ? C'est déjà un atout considérable. Quand je me proviens dans tout Togo, il y a des routes qui sont faites. aujourd'hui, nous avons la liberté d'expression. Nous nous exprimons comme nous voulons. Mais, pour que le Togolais sente que le président travaille, que la France laisse le Togo en paix. Quand il va nous laisser en paix, parce que les ressources que le Togo a là, le président fort avec son équipe peuvent faire du Togo et des Togolais des gens heureux. Mais tant que la France va les emmerder, briller pour le président Togolais qui fait des efforts considérables, nous, on sait, pour que son peuple soit heureux. Mais prions Dieu que cette France maudite moribonde toute complètement notre continent. Georges, vous voulez ajouter des choses ? Oui, effectivement, je voudrais ajouter quelque chose, mais je voudrais aussi... Sur le numérique, sur d'autres domaines également. On a encore cinq minutes, s'il vous plaît. Ça, c'est le domaine par rapport de gouvernance où le Togo a engagé des ponts. D'une manière, comme je le dis, générale, où un observateur comme moi, je pourrais dire qu'aujourd'hui, au niveau du foncier, vous savez, aujourd'hui, avec le foncier, le problème foncier, il avance, il n'était pas possible de faire certain nombre de choses. même pour ce qui concerne le titre foncier, vous allez voir que le prix du titre foncier a diminué par rapport à avant. C'est dit que le partenaire a accompagné le Togo dans ce secteur. Pour ce qui concerne le numérique, pour ce qui concerne la décentralisation, la gouvernance locale, vous savez que... Bref, selon vous, tout va bien. Vous savez que la Constitution togolaire à son artiste 141 disent que l'État gouverne le pays avec l'entité décentralisée ou bien la collectivité territoriale. Aujourd'hui, c'est une réalité au Togo. Quand vous prenez l'éducation, vous voyez ce qui se fait au niveau de l'éducation, l'éducation qui se veut maintenant une éducation de la République où il y a du concret, où les performances au niveau de l'éducation n'est plus à démontrer avec le ministre Kokoroco, vous prenez et comment vous l'appelez le niveau sécuritaire aussi. Sécuritaire avec le général Yark. Avec le général qui fait un travail formidable. Donc aujourd'hui, on ne peut plus dire que le Togo est comme avant. Ce que, comme Imaïaba vient de dire, c'est une vérité aussi. Je voudrais aussi ajouter par rapport à ça. Mais je voudrais lui dire que c'est parce que je pense que l'autorité centrale doit communiquer plus. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui se font et dont le citoyen n'a pas de connaissance. Il est aussi vrai que nous sommes s'écoués entre-temps par Covid-19 en 2020 et c'est écorcé par la vie chère, une conjoncture générale. Ce n'est pas seulement au Togo. Quand nous parlons de la vie chère, c'est au Ghana, c'est partout. C'est en France, c'est aux États-Unis. les choses ont augmenté, flambé d'une manière où l'État n'a pas assez de moyens pour contrôler. Quand il parle tout à l'heure de l'augmentation du salaire, les économistes ne sont pas unanimes sur un certain nombre de choses. C'est pourquoi je dis tout simplement que le gouvernement doit communiquer, doit dire davantage. Parce que je crois qu'il y a deux ou trois porte-parole au Togo. Donc, il faut qu'il communique. Vous devez savoir, quand on parle de l'augmentation des produits pétroliers, le budget a prévu un montant pour le Togo pour subventionner. Mais nous sommes en août, le Togo a déjà dépassé le montant prévu pour les subventions. ça veut dire que nous avons consommé plus que l'État a prévu. Donc, il faut d'autres gymnastiques de correction ou bien collectif budgétaire pour pouvoir revenir sur ces montants. Je vous dis tout simplement que l'effort que l'État est en train de faire doit être communiqué pour que les gens puissent savoir que, en fait, ce que nous vivons aujourd'hui, ce n'est pas que l'État ne fait aucun effort. quand on parle de Millennium Challenge ou bien Corporation, il faudrait que les montants, comment est-ce que le partenaire nous aide, comment est-ce que le montant a été utilisé pour que... Bref, plus de communication autour des actions du gouvernement. Je vais chuter parce que si l'État met les ressources pour construire les routes ou bien construire des infrastructures sociales de base, c'est pour quoi ? C'est pour mettre la population à l'aise et maintenant si l'argent là n'est pas distribué ou bien subventionner le prix de maïs etc. pour que le prix devienne... Les gens peuvent dire qu'ils ne font rien, mais diriger c'est prévoit et c'est dans l'avenir que nous allons ressentir sur tout ce que l'État est en train de mettre aujourd'hui. Merci beaucoup à vous, Georges et O, vous êtes un homme politique du secte des leaders émergents. Merci également à commis Valentin Mayaba, directeur de publication de Le Symposium. Un fini merci à Cornel Norbert Kouassi, homme politique ivoirien. Merci également à vous, on est toujours ensemble, à très bientôt. au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada